C'était une fois que Marie-Caroline vous a exposé un peu justement le contexte des normes internationales et d'où venait ce concept de devoir de vigilance. Et je pense que ce qui est important de retenir aussi dans ce que dit Marie-Caroline, c'est vraiment la distinction entre la due diligence, qui est quand même très aujourd'hui usitée en droit anglais, mais qui est venue maintenant dans la terminologie française, les entreprises d'identité de la due diligence, et le concept de vigilance, qui est vraiment une obligation générale. Ce n'est pas « je quitte la boxe de ce que j'ai fait et je ne suis plus responsable », c'est vraiment sur le comportement général de l'entreprise. Du coup, là, c'était pour vous permettre de voir sur une petite slide, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, qu'est-ce qu'aujourd'hui la loi française du 28 mars 2017 dit sur ce qui est le devoir de vigilance, c'est celle qu'elle est comprise maintenant en droit français. Donc, le devoir de vigilance, c'est essentiellement aujourd'hui deux articles. Un article qui crée une nouvelle obligation pour les entreprises, je reviendrai sur le seuil, quelles sont ces entreprises, de rédiger et mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance. Ce plan de vigilance, il a aujourd'hui, maintenant dans la loi, cinq types de mesures qui doivent être prises en compte pour éviter à l'entreprise de partir sur des choses qui ne seraient pas judicieuses, mais en même temps pour quand même laisser libre cours à l'entreprise de mettre un peu ce qu'elle veut par rapport à son activité, son secteur d'activité, sa taille. Donc, cette loi, elle est vraiment, ce qu'on disait dans la première partie, le résultat de ce qu'aujourd'hui on appelle les normes hybrides, comme l'a dit Marie-Phermine, et ça réconcilie vraiment cette notion de droit mou, c'est-à-dire ce que veulent et peuvent faire les entreprises sans contrainte. Donc, ça, c'est en effet la façon dont on demande aujourd'hui dans cette loi que la vigilance soit mise en œuvre par l'entreprise en fonction de sa taille, son secteur, et ça sera à elle de faire sa cartographie des risques, vous voyez dans lesquelles sont les modélités, donc c'est l'entreprise qui va devoir faire sa cartographie des risques, évaluer ses partenaires, mettre en place les mesures d'atténuation des risques, mettre en place un mécanisme d'alerte pour pouvoir recueillir justement les violations potentielles qui arriveraient au sein de sa chaîne de production. Donc, tout ça, c'est ce que nous, on considère comme étant du droit à mou, c'est-à-dire que ça ressort de la liberté de l'entreprise de mettre en place ces différentes mesures. Mais en revanche, l'article 2 de cette loi, et c'est là où ça devient du droit dur, et que ça devient du droit contraignant, dit dans la mesure où vous n'auriez pas respecté justement les trois actes qui sont à faire, c'est-à-dire de rédiger un plan de vigilance, de le mettre en œuvre de façon efficace et de le publier, à ce moment-là, vous seriez responsable, et là, l'article 2, donc, renvoie à la responsabilité commune, à la responsabilité des droits civils, donc les articles 1240 et 1241 du Code civil. Donc, c'est vraiment cet appui sur le droit mou pour créer du droit dur. Et la particularité de cette loi aussi, c'est qu'elle vise toute la chaîne de production. Alors, ce qu'on a dit, peut-être de façon trop rapide, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, ces entités économiques, enfin, ces multinationales sont organisées sous forme d'entités juridiques autonomes. Donc, si on prend, par exemple, Total, Total a plus de 900 filiales, des dizaines de milliers de sous-traitants, et chacune de ces filiales est une entité juridique autonome. Et donc, évidemment, la responsabilité ne peut pas passer d'une des filiales, par exemple, à la maison mère, sans même parler du sous-traitant. Ce que fait, justement, cette loi, c'est de percer, d'une certaine mesure, ça reste tout relatif, quand même, le voile, justement, juridique, puisqu'on dit à la maison mère, vous allez maintenant être responsable, de regarder la façon dont vos filiales, mais aussi vos sous-traitants, mettent en œuvre ou pas le plan que vous aurez élaboré pour prévenir des atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement. Alors, quelles sont les entreprises qui sont visées par la loi française ? C'est les entreprises qui sont au-delà de 5 000 salariés, donc, au siège social ou dans ses filiales françaises, ou 10 000, dont le siège social serait en France ou à l'étranger. Alors, concrètement, ce champ d'application était très compliqué à comprendre, notamment pour les étrangers, parce que les gens disaient, mais finalement, du coup, on vit tout le monde. C'est-à-dire qu'une entreprise multinationale étrangère qui aurait plus de 10 000 salariés dans le monde pourrait être à traite devant les juridictions françaises. Non, ça n'est pas le cas. C'est vrai que la rédaction est un petit peu particulière. C'est aujourd'hui, il faut que, par exemple, la filiale d'un groupe français, donc, si vous prenez, pour les dossiers qui m'arrivent en France, que Sherpa suit, il faudrait que la filiale, par exemple, des groupes Samsung, donc, la filiale française, donc, quand on dit filiale française du groupe Samsung, on entend bien que le siège social, du coup, de la filiale est en France. Et donc, ce siège social en France, avec ses filiales à l'étranger, doit être de au moins 10 000 salariés. Donc, en effet, ce n'est pas une billet extraterritoriale complète, et on ne dit pas toutes les entreprises dans le monde. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Voilà, donc ça, c'est sur le champ d'application. Et l'idée vraiment importante dans cette loi, c'est en effet que l'entreprise doit identifier les risques pour les prévenir. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que cette loi, elle vise à 80% pratiquement de la prévention. C'est vraiment de faire mettre en place par les entreprises et des systèmes qui permettent d'éviter les violations des droits de l'homme ou les violations environnementales. Et uniquement ensuite vient l'architecte 2 et la réparation. Je ne sais pas, peut-être qu'on prendra les questions plutôt sur le contenu de la loi après. Donc, pour la mise en œuvre de cette loi. Alors, cette loi, elle a été présentée comme étant la loi des ONG. Ce n'est pas vrai. Nous, nous avions travaillé dès le début sur d'autres textes, et notamment dans la première version qui a été votée puis refusée à l'Assemblée nationale. Il y avait l'insertion d'un nouvel article dans le Code civil, donc qui a créé une nouvelle obligation pour les entreprises, un article dans le Code de commerce et un article également dans le Code pénal. Donc, c'était vraiment une voie beaucoup plus ambitieuse. Et elle était plus ambitieuse en ce que, notamment dans aussi l'article dans le Code civil, on prévoyait ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec cette loi, et en général dans les questions de responsabilité, c'est encore la victime. Donc, on va prendre une victime, par exemple, si on prend le Bangladesh, la victime au Bangladesh du Rana Plaza, qui doit venir rapporter la preuve qu'elle a subi un dommage, mais surtout du lien de causalité, c'est-à-dire que son dommage est bien lié à une mesure qu'aurait prise la maison mère, qui est en France. Donc, imaginez une victime, on reprend cet exemple qui est au Bangladesh, comment peut-elle avoir accès à des informations qui viendraient prouver qu'en effet, c'est la décision de la société mère en France qui a entraîné le dommage. C'est extrêmement difficile, c'est ce qu'on essaye de faire à Sherpa depuis 15 ans, et c'est les obstacles auxquels on est confrontés. Donc, il y avait l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la preuve pesait sur l'entreprise de démontrer qu'elle avait... Alors, je vais reprendre la parole parce que, Sandra, il y a des coupures. On vous entend plus pour le moment. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de votre connexion ou au niveau de votre micro, mais on ne vous entend plus. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de reparler ? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours ? Oui, alors, on t'entend, Sandra. Il y a des coupures, en fait, au temps de temps. Ça saute plus ou moins longtemps. Donc, la dernière coupure... Il y a eu deux coupures où pendant quelques secondes, on n'entendait plus rien. Donc, je ne sais pas si la connexion est bonne de votre côté, mais voilà, je vous l'ai... C'était sur la mise en œuvre ? Je reprends sur la mise en œuvre ? Peut-être, oui, oui. Donc, ce que je disais sur la mise en œuvre, et désolée, je ne sais pas où vient ce problème de connexion, c'est que, contrairement à la première proposition de loi, aujourd'hui, on n'a pas de renversement de la charge de la preuve, parce que, justement, la première proposition de loi qui avait été faite à l'initiative aussi des organisations de la société civile, c'était d'insérer un article dans le code civil, un article dans le code pénal, et un article dans le code de commerce. Et notamment, l'article dans le code civil qui permettait un renversement de la charge de la preuve. Ça voulait dire que c'était à l'entreprise de prouver qu'elle avait bien mis en œuvre, justement, son devoir de vigilance, et non pas aux victimes, qu'elles soient en RDC ou au Bangladesh, d'avoir à démontrer que le dommage qu'elle subit est bien lié à une décision ou à une action de la société mère qui serait en France. Parce que ça, c'est ce qu'on essaye de faire à Sherpa depuis plus de 15 ans, et c'est extrêmement compliqué. On a rarement accès à cette information-là, et en plus, ces victimes qui sont à l'autre bout du monde y ont encore moins accès. Donc, l'idée de renverser la charge de la preuve, c'était pour faciliter l'accès à la justice pour ces victimes, mais ça, ce que je disais, c'est que politiquement, ça n'est pas acceptable, notamment par les lobbies des grandes entreprises, qui considèrent que ça remet en cause le droit des sociétés. Et donc, la loi devoir de vigilance, elle est justement ici de ce compromis, c'est-à-dire qu'on lève quand même d'une certaine façon un petit peu ce voile juridique. Il est vrai qu'il restera encore à la victime, notamment dans les pays du Sud, de prouver ce lien de causalité dont je parlais. Mais ce qu'on espère, c'est aussi que, comme il y a une mise en œuvre effective qui doit être rapportée par l'entreprise, c'est quand même, d'une certaine façon, une sorte d'allègement de la charge de la preuve. Voilà, c'est pour ça que je dis que cette loi, c'est vraiment une loi de compromis. et si le juge aussi, mais ça, je crois que je reviendrai plutôt à la fin aussi, aura une grande part d'influence à jouer sur la définition, justement, de la vigilance et ce qui est attendu de la part de l'entreprise. Est-ce que là, c'est bon ? Je n'ai pas été souper. Donc, je vous ai exposé un peu ce que disait la loi aujourd'hui et pourquoi elle dit ça aujourd'hui et pourquoi elle ne dit pas autre chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire le renversement de la charge de la preuve, pourquoi ce n'est pas plus facile aujourd'hui dans cette loi pour les victimes de rapporter justement le lien entre son dommage et la faute de l'entreprise. Parce que je disais justement, dans ce processus d'adoption qui a été à l'initiative notamment d'une coalition d'ONG qui sont membres du Forum citoyen pour la RSE en France, dont vous avez, dont je ne sers pas, mais Amnesty International, le CCFD, les Amis de la Terre, toutes ces associations qui ont participé aussi aux plaidoyers sur ce devoir de vigilance et des syndicats adossés aussi à des universitaires et évidemment portés par des députés. Tout ce processus d'adoption a été évidemment contré par le lobby des grandes entreprises. Donc vous avez en France le MEDEF et puis la FEP, l'Association française des grandes entreprises qui représente socialement les entreprises du CAC 40 et qui du coup, depuis que les travaux sont engagés, donc depuis 2012, avec une première proposition de loi qui a été présentée en 2013, sont vent debout contre cette proposition parlant jusqu'à d'hérésie juridique, faisant vraiment de la pression sur le gouvernement, ce qui fait que même quand les députés socialistes avaient présenté la première proposition de loi, ils ont dû se dédire et voter contre leur propre texte sous la pression du gouvernement. donc c'est une loi en effet qui a vraiment vécu tout le parcours du combattant, que ce soit en dehors de l'Assemblée ou à l'Assemblée. À l'Assemblée, parce que la loi a fait l'objet d'une première proposition en 2013 et voilà, là, en fait, c'est une loi qui a fait l'objet de deux navettes parlementaires, d'une commission mixte paritaire, d'une nouvelle navette et même d'une demande reconventionnelle. Elle a vraiment subi, en fait, notamment de la part du Sénat, tout le, vraiment tout l'attirail possible pour essayer de la bloquer. Et puis, au niveau des ministères, l'intervention, notamment du ministère de l'Économie, à l'époque d'ailleurs où c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'Économie, il y avait un blocage systématique ou une tentative de faire de la vigilance mais sans aucune contrainte. Donc, ça a été extrêmement difficile de faire naître cette loi. Et c'est allé jusqu'à, en effet, déférer la loi auprès du Conseil constitutionnel puisqu'il y a eu pas moins de... Je vais reprendre la parole pour les problèmes de son. Donc, à nouveau, je vais demander aux personnes qui sont connectées par téléphone de mettre leur haut-parleur en silencieux parce que ça occasionne des bruits de son qui sont assez désagréables pour accueillir toutes les écoutes de votre participant. Donc, j'invite les personnes connectées par téléphone à vraiment cocher l'option « pas de fond ». Voilà. Donc, je vous donne la parole à Sandra toutes mes excuses pour cette... Je disais sur le... Vraiment, le lobby pour essayer de s'opposer à la loi est allé vraiment jusqu'à la dernière minute de... Donc, une fois qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, de la déférer au Conseil constitutionnel et non pas une seule... ... Mais plusieurs fois, enfin, par plusieurs groupes avec des arguments qui sont des arguments politiques, mais en fait... Alors, on a à nouveau une coupure. Alors, finalement, le Conseil constitutionnel a validé la loi de voir des vigilances. Ça, c'est ce qu'il faut retenir parce que je pense qu'au moment, justement, de la décision du Conseil constitutionnel, ça a été assez mal interprété. Les gens ont dit « Bon, le Conseil constitutionnel a supprimé l'amende civile, donc en fait, il a... » Pardon ? Oui, Sandra, tu peux continuer. J'essaie de résoudre en parallèle le 800... Est-ce que je continue ou pas ? Allô ? D'accord. Donc, juste pour finir sur le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a validé les éléments fondamentaux de la loi et il a uniquement censuré l'amende civile parce que l'amende civile en droit français, c'est une sanction de nature pénale, donc elle doit respecter un certain nombre de principes, notamment le principe de la légalité, et sur ce principe-là, uniquement, le Conseil constitutionnel a jugé que le devoir de vigilance n'était pas assez défini. En revanche, il a rejeté justement tous les autres arguments, notamment du patronat, donc de la FEP et du MEDEF, sur l'inintelligibilité de la loi, les questions de responsabilité pour autrui, la limitation de la liberté d'entreprendre. Donc, retenons que ce texte est validé par le Conseil constitutionnel, qui en était considéré qu'on peut limiter la liberté d'entreprendre pour des sujets qui semblent plus importants, notamment les droits de l'homme et l'environnement. Après, je pense que l'idée, là, c'était en effet de vous montrer comment on avait abouti à ce processus vraiment long et fastidieux d'élaboration de la loi, ce compromis, et qui fait qu'aujourd'hui, on a ces deux articles, une nouvelle obligation et une question de responsabilité, sans renversement de la charge de la preuve, mais quand même avec un sort d'allègement justement pour la victime, puisque ce sera à l'entreprise de démontrer qu'elle a mis en œuvre de façon effective son plan de vigilance. Et parmi les critiques qui avaient été faites aussi, notamment par les opposants à cette fois, c'est de dire « Mais la notion de vigilance, on ne sait pas ce que c'est, ça ne veut pas dire grand-chose, il faudrait la définir, c'est beaucoup trop large. » Et donc, l'idée était, avec Marie-Caroline, de faire une étude justement sur la vigilance en droit français. Voilà, du coup, et de montrer que cette notion, on a été amené à faire une étude dont vous voyez la photo principale qui est disponible sur le site de l'association Sherpa et donc sur la vigilance sociétale en droit français. Il y a eu deux objectifs principaux. Le premier, comme vient de dire Sandra, ça a été d'identifier les textes en droit français qui proposaient déjà une obligation de vigilance. Et deuxièmement, ça a été, à travers l'identification de ces textes, de proposer une définition du devoir de vigilance. Et donc là, ça va venir compléter la question qui a été posée tout à l'heure, je pense, sur la différence entre diligence et vigilance. Donc, comme je vous le disais, l'étude est disponible en ligne donc on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous montrer la grille de lecture qu'on a utilisée. Donc, vous voyez ces quatre codes couleurs, ces quatre cases. on s'est dit, en étudiant tous les textes qui proposaient diverses sortes de devoirs de vigilance, qu'on pouvait finalement découper l'obligation de vigilance en plusieurs types de mesures. Parfois, la loi va imposer un devoir général de surveillant. C'est ce qu'on voit dans la première colonne en rouge. Mais parfois, la loi peut imposer juste l'adoption de mesures de surveillance sans proposer d'obligation générale de surveillance. Et parfois, il y a les deux. C'est-à-dire, comme on le retrouve dans la loi aujourd'hui. Et ensuite, pour être encore plus complète, la loi peut également proposer un principe général de prévention ou de précaution. Et enfin, quatrième ligne, la loi peut proposer l'adoption de mesures de prévention. Donc, on voit bien cette distinction déjà entre la loi qui peut imposer des obligations d'aller surveiller les impacts ou des risques mais la loi peut égale sans imposer l'obligation de prévenir ces risques une fois qu'ils auront été identifiés ou alors la loi de A à Z impose d'aller surveiller les risques potentiels et ensuite, une fois qu'ils ont été identifiés, de les prévenir. C'est bien ces différentes étapes qu'on retrouve dans le devoir de vigilance. Il y a une obligation générale de surveiller. On propose ensuite des mesures pour aller surveiller ces impacts et ensuite, une fois qu'ils ont été identifiés, il faut les prévenir. Et donc, il peut y avoir des mesures qui précisent comment on peut prévenir ces impacts. Ensuite, on a été regarder les textes. Est-ce qu'il existe en droit français des textes qui imposaient cette obligation pas seulement à une société mais à une société pour ses filiales ou ses sous-traitants ou fournisseurs ? Et donc, c'est dans la sphère d'application en jaune, la loi, parfois, impose cette obligation de vigilance aux relations d'affaires et parfois, la loi l'impose même aux relations d'affaires internationales. Ce n'est pas dans beaucoup de textes, mais on le retrouve dans certains textes. Aujourd'hui, la loi sur le devoir de vigilance a des conséquences sur les relations d'affaires au niveau international. Enfin, sur le domaine d'application, il y a des textes en droit français qui proposent soit des mesures de surveillance, soit des mesures de prévention, soit les deux, dans différents domaines. On peut retrouver des textes qui demandent aux entreprises de surveiller les impacts au niveau environnemental. Il y a des textes qui proposent de surveiller les impacts au niveau de la santé. Il y en a peu, mais il y en a un peu, sur les droits fondamentaux. Et enfin, il y en a surtout en droit du travail, c'est-à-dire des obligations, des lois qui vont imposer aux entreprises de surveiller et de prévenir les impacts sur les droits des travailleurs. Enfin, on a regardé quels étaient les effets juridiques de ces textes de loi. Et on a remarqué qu'il pouvait y avoir des textes qui imposaient une sanction. Par exemple, si une entreprise n'a pas mis en place des mesures que la loi prévoit, comme par exemple des audits, il peut y avoir à ce moment-là une sanction. Mais la loi peut aller plus loin et prévoir un régime de responsabilité, c'est-à-dire que les conséquences de la non-mise en œuvre de cette vigilance sera sur la responsabilité de l'entreprise. Et donc, c'est notamment ce qui avait été débattu au moment de l'adoption de cette loi. Comme le disait Sandra, il y a eu, la loi initialement prévoyait la mise en place de sanctions en cas de non-adoption des mesures de vigilance. finalement, cette mesure a été supprimée par le Conseil constitutionnel. En revanche, le lien avec le régime de responsabilité a été maintenu. Et donc, je vous invite à aller regarder cette étude. Vous verrez cette grille de lecture là. Donc, toutes ces cases seront cochées ou pas en fonction des résultats de la grille d'analyse de la loi. Donc, on va continuer maintenant pour voir un peu ce qui se passe au-delà du cadre français parce que ça a été aussi l'un des arguments qui est revenu beaucoup pendant tout ce processus ça a été de se dire mais finalement la France serait la seule à adopter une loi sur le devoir de vigilance et ça pourra avoir des conséquences sur la conférence des entreprises françaises. On peut voir que ce processus en fait d'évolution de la RSE à travers le devoir de vigilance se constate dans d'autres pays évolue également au niveau européen et a aujourd'hui des répercussions au niveau international. Vous pouvez voir sur ce schéma les premières lois qui ont commencé à prendre en compte les relations commerciales et donc à imposer des obligations au-delà juste d'une simple société et que cette société prenne en compte ses relations d'affaires ça a été en matière de corruption aux Etats-Unis en 1977 avec la US Foreign Foreign Practices Act. Ensuite il y a eu une série de lois notamment américaines jusqu'à ce qu'on arrive en 2012 à une loi qui s'appelle la California Transparency in Supply Chain Act et donc cette loi en 2012 a été la première à imposer aux entreprises situées en Californie de faire un rapport public sur les efforts qu'elles mettent en place pour éradiquer l'esclavage et la traite des êtres humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça a été vraiment la première traduction de ce devoir de vigilance dans une loi. Ensuite il y a eu en France les prémices un peu de ce devoir de vigilance et bizarrement cette loi est un peu passée à la crape on n'en parle pas souvent c'est la loi de 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Alors cette loi a créé un article dans le code de la consommation français qui prévoit que des consommateurs qui ont des doutes sur le fait que les produits ont été fabriqués dans des conditions qui respectent les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux et ces consommateurs peuvent demander aux fabricants aux producteurs aux distributeurs d'un bien qui est commercialisé en France de transfert un certain nombre d'informations comme l'origine géographique des matériaux et les composants qui ont été utilisés pour la fabrication des produits les contrôles de qualité l'organisation de la chaîne de production l'implantation géographique les qualités du fabricant et des sous-traitants etc. Donc finalement quand on voit cette loi qui est aujourd'hui insérée dans le code de la consommation vu qu'un consommateur peut demander ces informations à un fabricant à un producteur ou à un distributeur ça implique qu'en amont le fabricant le producteur ou le distributeur et l'information et donc aujourd'hui la mise en place de ce devoir de vigilance vient finalement préciser la manière dont les entreprises peuvent obtenir ces informations ensuite il y a eu en 2014 la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et solidarité internationale et alors cette loi pareil ça a été une loi qui a encouragé les sociétés qui ont leur siège en France à mettre en oeuvre les principes directeurs de l'OCDE et les principes directeurs des Nations Unies et finalement comme on l'a vu tout à l'heure cette influence de la SOPSO sur la loi française l'adoption de cette loi sur le devoir de vigilance vient préciser aux entreprises la manière dont elles doivent mettre en oeuvre les principes directeurs de l'OCDE et les principes directeurs des Nations Unies ensuite en 2014 il y a eu la UK Modern Security Act c'est une loi qui impose aux entreprises de faire une déclaration annuelle qui décrit les mesures qu'elles prennent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'esclavage et de traite des humains dans leur chaîne d'approvisionnement c'est l'équivalent de la loi californienne en 2015 au niveau américain mais au niveau national pour cette partie il y a eu une proposition qui à mon avis est en ce parenthèse en ce moment étant donné le contexte politique pour étendre la loi californienne au niveau national ensuite en 2016 on a eu en France la loi Sapin 2 qui s'applique que au domaine de la corruption mais qui propose des mesures identiques à celles des devoirs de vigilance à savoir l'adoption de codes de conduite des formations pour les salariés une cartographie des risques des procédures d'évaluation des dispositifs de contrôle etc. on voit bien que les mesures qu'on retrouve dans la loi Sapin 2 sont équivalentes à celles qu'il y a sur le devoir de vigilance sauf que le domaine est différent il s'agit de la corruption ensuite en 2016 il y a eu le devoir de vigilance en France la même année il y a eu en Suisse une initiative populaire pour un devoir de vigilance qui équivaut à la loi française Sandra en reparlera certainement tout à l'heure en Allemagne en 2016 l'Allemagne a fait un plan d'action nationale pour mettre en oeuvre les principes directeurs des Nations Unies et dans ce plan d'action nationale l'Allemagne a choisi un mythe c'est à dire qu'elle elle attend des entreprises allemandes qu'elles mettent en place des plans de vigilance et elles ont jusqu'à 2020 pour que 50% des entreprises allemandes le fassent si en 2020 ils se rendent compte qu'il y a trop peu d'entreprises qui ont mis en place des plans d'action des plans de vigilance à ce moment là ils passeront à l'adoption du noir ensuite il y a eu aux Pays-Bas en 2017 une proposition de loi qui constitue la Child Labor Due Diligence Law qui est un peu l'équivalent de la loi anglaise mais que sur le travail des enfants et cet été l'Australie a décidé de proposer une loi équivalent de la loi anglaise sur le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement donc on voit finalement que quand on sort du cadre français il y a vraiment un mouvement général de si on peut on pourrait le dire comme ça mais bon les juristes vont avoir les poils qui vont s'hériter de transposition des normes de soft flow dans la législation française et on voit bien ce va-et-vient là entre la hard law et la soft flow et on voit donc ce devoir de vigilance qui s'étend et qui commence à devenir une obligation dans plusieurs pays ce qui est intéressant c'est qu'on parle beaucoup là des pays du nord des pays occidentaux mais c'est intéressant de voir qu'il y a également un mouvement de loi un peu équivalente dans les pays autres c'est-à-dire dans les pays qui accueillent ces investissements en Inde par exemple il y a une loi sur l'acquisition la réhabilitation et la réinstallation des terres dont l'objectif est d'accroître la transparence dans le processus d'acquisition des terres pour assurer une compensation et une réhabilitation aux personnes qui ont été impactées par des installations par exemple d'usines et donc pour ça les entreprises doivent faire des évaluations d'impact social en amont d'une installation d'un investissement et il doit y avoir des audiences publiques en Indonésie il y a une loi qui s'intitule la Corporate Social Responsibility Regulation qui oblige les entreprises qui opèrent dans le secteur des ressources naturelles ou dans des secteurs connexes à planifier à budgétiser et à réaliser des activités de RSE et à les inclure dans leur rapport annuel autre exemple en République démocratique du Congo dans le code minier en 2012 il a été adopté un règlement pour exiger une diligence raisonnable en matière environnementale en amont de la délivrance de tout permis d'exploitation ou d'exploration de minéraux et donc un titulaire de licence d'exploration qu'il veut pouvoir explorer doit en amont démontrer qu'il a procédé à cette diligence raisonnable donc c'est intéressant de voir ce mouvement entre d'un côté des lois qui imposent des obligations générales de surveiller les impacts potentiels de leurs activités directes et également indirectes à travers leur chaîne de production ou dans leur groupe à travers leur filiale mais de voir également que dans les pays qui accueillent ces investissements il commence aussi à y avoir des lois qui prennent en compte les risques d'impact potentiels de ces activités Au niveau de l'Union Européenne on voit que ça bouge aussi Le premier règlement qui a été adopté sur la mise en place d'un processus de diligence 13 et 20 ça a été en matière de bois donc le règlement qu'on appelle RBUE qui propose et qui impose aujourd'hui une obligation de traçabilité du bois ça commence également à bouger en matière alimentaire il y a eu le 7 juin 2016 une résolution du Parlement Européen c'est une résolution du Parlement Européen qui n'est pas obligatoire c'est un acte politique qui demande à la Commission Européenne de justement adopter un texte obligatoire et donc dans ce texte on peut lire notamment que les États sont invités à ce que leurs entreprises évaluent soigneusement les répercussions de leurs activités sur les droits humains entre parenthèses ils citent l'obligation vigilante et pour ce faire elles doivent réaliser et publier des analyses préalables indépendantes de l'incidence de leurs actions sur les droits de l'homme les droits sociaux l'environnement et elles doivent également veiller à améliorer les processus de plainte qui sont mis en oeuvre à l'échelle nationale sur les questions de droits de l'homme Il y a également dans cette résolution tout un tas de dispositions sur l'accès à la terre à la sécurité foncière des petits exploitants agricoles notamment en Afrique Il y a également le projet on voit également que ça bouge dans le domaine des minerais ou dans le domaine du textile puisqu'il y a une résolution du Parlement européen sur des mesures de diligence en matière d'importation du textile qui a été adoptée en mars 2017 et on sait qu'il y a au niveau des minerais un projet de règlement européen sur justement la traçabilité des minerais et la prise en compte des impacts potentiels tout au long de la chaîne Donc on voit finalement qu'il n'y a pas que les législations nationales qui bougent il y a également le niveau européen et Sandra compètera également il y a eu suite à l'adoption de la loi en France au niveau européen une initiative plus générale en mai 2016 qui a été déposée par plusieurs députés européens qu'on appelle l'initiative carton vert pour avoir l'équivalent de la loi française au niveau européen Donc là ça va être encore un long processus législatif mais on voit qu'il y a cette tendance générale à prendre en compte on voit vraiment cette évolution de la RSE finalement entre les années 2000 c'était plutôt les externalités positives et aujourd'hui ce devoir de vigilance qui devient de plus en plus concret et de plus en plus généralisé Je vais laisser la parole à Sandra parce qu'elle vous expose ce qui se passe au niveau international Oui juste de la loi